Salut les Fénix, ce se trouve tout pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des erreurs que j'ai commis avec mon entreprise dans le e-commerce. Avant tout, je vais te préciser un truc, faire des erreurs c'est une bonne chose. Evidemment, il ne faut pas passer son temps à faire des erreurs, mais depuis qu'on est gamin, on nous apprend que les erreurs c'est mal, surtout à l'école. D'ailleurs c'est une vidéo que j'ai faite récemment que je te conseille d'aller voir. Je te conseille même chaudement parce qu'il y a des petites surprises à l'intérieur. Les erreurs c'est cool, il faut en faire, mais il ne faut pas faire des grosses erreurs qui te remènent à vivre sous un pont, ça on est d'accord. Mais par contre, les erreurs que j'ai faites m'ont permis de m'améliorer. Et c'est pour ça que je voulais te partager ça en vidéo. Déjà te décomplexer sur le fait de se planter, c'est pas grave, c'est-à-dire que tu as déjà fait quelque chose. Et c'est déjà bien, parce qu'il y a la plupart des gens, il ne faut pas d'erreur parce qu'il ne faut rien. Déjà c'est cool, je te mets un pouce, mets-moi un like et mets-toi un like également à la vidéo si tu as déjà fait des erreurs. Et mets-moi un petit commentaire sur quelle était la plus grosse erreur que tu as fait dans ta vie si tu n'es pas entrepreneur ou dans ton business. Ça c'est super important. Dans cette vidéo, je vais te partager seulement trois erreurs. Évidemment j'en ai fait plein d'autres, mais là ça serait un long métrage. Là c'est une vidéo YouTube, donc je t'en ai mis trois seulement, qui sont des erreurs qui m'ont permis de passer des cas très importants dans le business. C'est pour ça que je te les partage. Première grosse erreur 2012, je cherchais une responsable de communication pour mon entreprise, donc on vendait des coques de téléphone. Et à ce moment-là, j'ai une amie à moi qui perd sa copine, qui décède et elle est dans le bad. Elle était dans la com' mais pas tout à fait ce que je voulais. Et là je me dis, bon, elle est dans la com', ça va le faire. On va la former comme il faut et ça va le faire. Et là j'oublie un élément, c'est qu'elle n'a pas du tout l'état d'esprit de notre entreprise. On l'embauche quand même, on fait un an à l'ensemble et au bout d'un an ça crache. Parce qu'elle était vraiment en mode salariée, alors que nous on était une start-up, on n'était que deux. Tu vois, il n'y avait un apprenti, donc on est trois apprentis. Il fallait être dans un état d'esprit start-up. Elle était très entreprise, grosse entreprise, salariée, donc ça n'allait pas du tout. Et donc au bout d'un an, ça s'est fini un peu dans les larmes. On a dû arrêter et du coup on s'est fâchés, on ne se parle plus. Et ça a été compliqué. Et donc cette erreur-là, c'est juste pour te dire de ne pas embaucher avec l'émotion. C'est-à-dire que je l'ai embauchée pour des mauvaises raisons. C'est pas qu'elle n'était pas qualifiée, elle n'avait pas le bon profit. Mais je l'ai quand même prise parce que c'était l'émotion qui a parlé. Ça c'est une erreur. Quand tu embauches quelqu'un, c'est pour ses compétences et surtout son état d'esprit. Il faut que son état d'esprit soit en relation avec l'état d'esprit de ta boîte et ce que tu as envie de véhiculer. Maintenant, on est 25 dans la boîte et tous les membres, toutes les personnes ont le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit de winner, l'état d'esprit d'entrepreneur qui sont aussi dans l'état d'esprit de création de valeur, de la déconne, etc. Et du coup, ça marche. Et c'est cette erreur de 2012 qui m'a permis d'arriver où j'en suis. Donc, je prends bien exemple sur ça parce que ça, ça peut coûter très cher. Deuxième erreur qui m'a coûté cher à l'époque mais qui m'a bien servi. On revient un petit peu en arrière. Début 2009, première commande de produits sur Internet, j'achète sur Alibaba. Sauf qu'Alibaba de l'époque, c'est pas Alibaba de maintenant. C'est la jungle, tu vois. C'est vraiment la jungle. Limite, il y a des dinosaures, c'est un truc de fou. Et donc, j'achète des produits. Je reçois deux cartons chez moi, j'ouvre. Là, je m'attends à voir mes coques de téléphone. Et là, je sors un fucking sac Louis Vuitton. Un Louis Vuitton, c'est même pas un vrai. Une vieille contrefaçon dégueulasse. J'ouvre le deuxième carton, deuxième sac Louis Vuitton. Dégueulasse. Et là, je me dis, j'ai perdu 2000 balles. 2000 balles de commande dans deux contrefaçons. J'essaye de retrouver le fournisseur, le mec qui s'est envolé avec mon pognon. Conclusion, faire attention où tu achètes tes produits. Ça, j'ai fait une vidéo récemment que je te renvoie voir là-haut. Cette erreur m'a servi. Ça fait mal au cul de perdre 2000 euros mais ça m'a permis d'apprendre. Et ça, c'est vraiment important. Dernière erreur que je veux te partager. J'en ai déjà parlé si tu me suis sur les réseaux. On revient un petit peu plus loin, 2015. 2015, donc ça fait déjà six ans qu'on vend sur Amazon. Et là, on reçoit un petit courrier recommandé. Là, quand tu arrives à Goetolette et que tu vois le recommandé des impôts, en général, ce n'est pas possible. Petit contrôle. Nous, on était serein. On se dit, on est clean, pas de problème. Petit contrôle, ça passe crème. On ne prend pas d'avocat et tout ça. Et là, le contrôleur vient, etc. Et là, il me dit TVA. On regarde la TVA, etc. Nous, on était serein. On ne monte tout. En fait, on se rend compte qu'en fait, notre comptable, un expert comptable qui est un des comptables, s'est trompé et en fait, a enlevé la TVA sur les commissions Amazon. Sauf qu'en fait, il faut savoir que quand tu as entreprise, enfin, quand tu as en société, les commissions Amazon sont hors-taxe. Et donc, il a enlevé la TVA sur du hors-taxe. Sauf que nous, on vendait quand même pas mal. Et il y a depuis quelques années. Ce qui fait qu'il y avait un déficit de 100 000 euros. Et l'État a joué une bonne marge de négociation. Ce qu'ils nous ont mis 200 000 euros en rajoutant plein de trucs. Et on s'est battus, on s'est battus, on a pris un avocat, etc. Ça a duré deux ans et on a payé les 100 000 euros qu'on devait payer. Mais, j'ai appris une bonne leçon que mon avocat m'a dit. Il m'a dit, la confiance n'est plus pas le contrôle. C'est-à-dire que la plupart des gens, et nous, le premier, en 2015, 2017, on s'est dit « Putain, c'est ta faute du comptable. » Certes, il a fait une connerie, mais la faute réelle a été de qui ? Comme 95% des choses qui t'arrivent dans la vie, c'est ta faute. Ah, je sais, quand je dis ça, en général, c'est dur. Les gens disent « Non, c'est pas ma faute, c'est Macron, c'est machin. » Non, la plupart des choses qui t'arrivent, c'est ta faute. Ça, c'était notre faute. On n'avait qu'à gérer, on n'avait qu'à vérifier. Je peux te garantir qu'à partir de ce moment-là, la compta, l'après-compta, on l'a fait. Maintenant, on a une cabine expertise comptable. Mais quand ils nous font les bilans, on sait déjà où on en est. Et s'il y a une couille, et ça arrive récemment, ça m'est arrivé il y a quoi, 3-4 mois, il y avait un écart, et on a pu corriger l'écart parce qu'on avait fait nos propres tels. Ça, c'est un conseil que je te donne réellement, quand même, d'assurer, de savoir ce que tu dois payer en TVA, en IS, en charge, et ne pas faire confiance, une confiance aveugle à ton comptable. Sinon, il y a des fortes chances que ça ne se passe pas. J'espère que cette vidéo t'a aidé. 3 erreurs-là m'ont permis d'atteindre les retards que j'ai maintenant. Pense à mettre un like, pense à moi, mettre en commentaire quelle est ta plus grosse erreur. Et pense surtout à t'abonner à la chaîne, je veux que tu sais que c'est super important. Et appuyer sur la petite cloche aussi de notification. En tout cas, maintenant, passe à l'action. L'erreur, c'est pas grave. L'échec, c'est pas grave. Ça veut dire que t'as fait des choses, et ça, c'est cool. Ça, c'est l'esprit phoenix. Donc, il faut que tu continues comme ça. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !